Bonjour à tous, je suis Lémy Louvédila. Alors dans cette vidéo nous allons parler de Baal et nous allons parler de Baal comme étant le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Baal, le dieu légitime des enfants d'Abraham, les dieux auxquels les enfants d'Abraham doivent rendre un culte. Donc voilà, et nous allons traiter ce sujet là qui est un peu surprenant pour ceux qui ont l'habitude avec les manuscrits bibliques, avec les histoires des enfants d'Abraham et nous allons faire cette approche de ce sujet, toujours dans nos habitudes selon les lois naturelles de Dieu, comme le manuscrit biblique le rappelle dans 1 Corinthiens 11-14 qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? » Et également ce même procédé de consulter la nature comme étant le livre de Dieu, comme étant le manuscrit de Dieu, Dieu a manifesté sa science à travers la nature. Toute la science de Dieu se renferme dans la nature et ce même précepte est repris dans le livre des Romains au chapitre 1 au verset 20 qui nous explique la même chose en nous disant que c'est en observant la nature que nous retrouverons Dieu et que Dieu a renfermé toute sa science dans la nature. En contemplant la beauté de la nature, nous voyons la divinité de Dieu. Dieu est un principe sublime, un principe intérieur, l'élément qui est visible c'est l'image de la divinité qui l'anime. Donc voilà, et alors pour parler de Baal, donc le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc lorsque nous allons développer ça, nous allons comprendre la nature ténébreuse qui anime les enfants d'Abraham. Nous allons comprendre la nature ténébreuse qui anime les enfants d'Abraham depuis des millénaires et jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons aussi comprendre la méconnaissance du Dieu auquel Abraham fit allégeance. La méconnaissance du Dieu auquel Abraham fut consacré. Donc voilà, nous allons voir tout ça. Et pour débuter ces choses-là, nous allons lire, par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 12 à partir du premier verset, pour comprendre un peu les origines des choses. Genèse 12, à partir du verset premier, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, Abraham fut appelé par le Dieu, on va dire l'Éternel, à aller se rendre sur une terre qui lui sera donnée en héritage, donc sur une terre. Et lorsqu'on lit un peu plus loin au verset 6 et 7, on dit, enfin même au verset 5 « Abraham prie Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son père, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charon. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Donc là, ils sont arrivés au pays de Canaan. Le Dieu qui l'a appelé l'a fait sortir de son environnement ténébreux, de son environnement où il était, et l'a emmené au pays de Canaan. Au verset 6, il est dit, « Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparu à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays » Donc on parle de Sichem, tout ça, Canaan. « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. » Donc voilà, nous sommes dans la région de Canaan. Nous sommes avec les Cananéens. Donc c'est l'Éternel qui dit à Abraham, « Je donnerai... » L'Éternel apparu à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Donc voilà. Et arrivé dans ce pays-là, bon, il y a eu, selon le récit biblique, il y a eu des guerres qui se sont passées. Le neveu, enfin l'autre, oui, s'est fait enlever. Abraham est parti le rechercher, etc. Et lorsque nous lisons la suite de cette histoire-là, pour savoir justement à quel Dieu, en fait, le dieu légitime des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour connaître en fait à quel dieu Abraham fut consacré. Et c'est ce même dieu-là auquel les enfants d'Abraham doivent être au service. Et à travers ça, nous verrons l'infidélité perpétuelle, en fait. L'infidélité constante jusqu'à nos jours de la race d'Abraham, des enfants hybrides. Donc voilà. Et lorsque Abraham revient de ses guerres, etc. On lit dans Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédah-la-Omer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Donc Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu très haut. Donc Melchisédech, roi de Salem. Salem est une ville dans la région de Canaan. Donc Melchisédech, ce roi de cette ville de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu très haut. Et il était sacrificateur du dieu très haut dans la région de Canaan. Ça veut dire quoi? Les Cananéens qui étaient dans cette région-là connaissaient le dieu très haut. Et c'est par ce dieu très haut-là que Melchisedec consacra, donc consacra ou consacra, bon c'est du français. Donc c'est par ce dieu très haut que Melchisedec consacra à Abraham avec du pain et du vin. On dit verset 18, Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on nous dit bien que Melchisedec était sacrificateur du dieu très haut. Donc c'est ce même dieu-là qui a appelé Abraham d'Ur en Chaldé de sa région originelle et le fit venir dans la terre de Canaan où on lui a donné une promesse comme quoi il héritera. C'est terre de Canaané. Mais dans cette région-là, il rencontra le prêtre de cette région-là qui était sacrificateur du dieu très haut. Et étant reconnu comme sacrificateur du dieu très haut, c'est ce prêtre-là, Melchisedec, qui consacra à Abraham, qui le bénit. Parce que dans le livre des Hébreux, on nous dit que c'est sans contredit que le supérieur bénit l'inférieur. Donc c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Melchisedec étant supérieur, étant sacrificateur du dieu très haut, consacra à Abraham, selon la loi, selon, enfin consacra à Abraham, à être au service du dieu très haut. Du dieu très haut, pardon. Parce qu'il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc c'est là où il faut comprendre qui est le dieu très haut du cananéen Melchisedec. Qui est le dieu très haut du cananéen Melchisedec. Et lorsque, on dit bien le cananéen Melchisedec, parce qu'il faut savoir que dans ces temps-là, dans ces régions de Canaan, ce sont des Kourungos qui dominaient cette région-là. Ce sont des pratiques ancestrales Kourungos qui se pratiquaient dans cette région-là. Et lorsque vous poussez les recherches un peu plus loin, vous découvrez que le dieu dominateur de cette région-là de Canaan, que Melchisedec lui-même, le Congo, invoquait, par lequel il bénit Abraham, était, en fait, le dieu très haut était le dieu El. Lorsque vous vous renseignez un peu sur les dieux des Philistins, les dieux de la Palestine Antique, on va dire ça comme ça, vous découvrez que le dieu du cananéen Melchisedec, le dieu très haut du cananéen Melchisedec, on l'appelait El. Et donc, El, c'est le père, donc le dieu très haut, donc maître du ciel et de la terre, donc El est le père du ciel et de la terre. Et dans les allégories, dans la cosmologie cananéenne, qui est une cosmologie Kourungos, des enfants Kourungos, qu'ils ont manifesté dans les hauteurs de l'Égypte, dans la région de Canaan, Donc, le dieu très haut, on le définit en tant qu'El, maître du ciel et de la terre. Donc, la terre de ce dieu-là, c'est le dieu qu'on nomme Yam, et le ciel, c'est le dieu qu'on nomme Baal. Donc, c'est là où est la consécration d'Abraham. Abraham a été consacré par le dieu qui est maître du ciel et de la terre. Abraham a été consacré par le dieu qui est maître de l'eau et du feu. Abraham a été consacré par le dieu qui est maître de la lumière et des ténèbres, donc le dieu Congo, le dieu de la vérité. Donc, la terre, c'est le dieu Yam, et le ciel, c'est le dieu Baal. Donc, voilà, et connaissons la hiérarchie que la lumière a tracée sur tout élément manifesté qui est que le ciel domine toujours sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre vient du ciel. Tout ce qui se manifeste a d'abord été conçu dans le ciel. Et lorsque même on approche un peu les étymologies ou bien les racines des mots que nous présentons, Yam, ça a des connotations de nature d'eau. En Lingala, par exemple, l'eau se dit Maï. Donc, Maï, Yam, ok? Et même dans les langues, c'est mythique, dans les langues des enfants d'Abraham, par exemple, les cieux se disent Sha Maïm. Donc, l'eau chez les hébreux se dit Maïm. Donc, Maï, c'est l'eau, en Lingala, Maïm, ce sont, on va dire, les eaux chez les enfants d'Abraham. Et les cieux, ils définissent ça comme étant Sha Maïm. Et Sha, c'est un principe de la même nature que le Shi. Donc, le Shi étant un Ki, le Sha devient un Ka. Donc, le Ka Maïm, donc le Ka de l'eau, c'est-à-dire c'est la lumière qui a pour enveloppe l'eau. C'est la lumière qui est dans l'eau. Donc, c'est ça, les cieux. Ce sont les profondeurs de ce qui vous est manifesté, de ce qui vous est connu. Donc, voilà, les cieux se disent Sha Maïm, donc Ka Maïm. Donc, Ka Maïm, donc le Ka de l'eau, la lumière de l'eau, la cristallisation de l'eau. Donc, qui renvoie, on va dire, structurellement, renvoie au concept Kongo, en qui, Kongo, on l'appelle l'eau Mamba, donc la représentation du feu. Donc, l'eau, c'est une cristallisation, en fait, c'est la représentation du feu. L'eau se dit aussi Mamba. Donc, voilà, donc les ondes qui est Kongo, c'est Mamba. Donc, Abraham étant un Kongo, consécra Abraham selon la loi de Baal. Parce que chez les Kongos, nous connaissons que c'est Baal qui domine sur Yam. Yame, donc Yame, c'est le principe d'eau, Baal, c'est le principe du feu, de la lumière. Baal, c'est le principe de l'éclair, Yame, c'est le principe des eaux, de la terre. Donc, connaissons ces rapports-là, Melchizedek consécra Abraham à être au service de Baal. Donc, voilà, c'est un peu surprenant d'entendre ça, mais lorsqu'on approfondit les lectures et qu'on lit ça selon un angle réel, un angle historique et un angle scientifique, nous comprenons la violence des enfants d'Abraham vis-à-vis des êtres de la lumière. Or que leur propre père, celui qui est à l'origine de la science qu'ils essayent d'appliquer, était soumis au dieu Baal. Parce que c'est le dieu Baal qui mène à la lumière. Et nous allons continuer en le démontrant un peu plus loin par d'autres passages qui témoignent de la présence du dieu lumineux Congo dans l'univers des enfants d'Abraham. Et que les dieux, et que les enfants d'Abraham actuels remplissent des ténèbres de leur origine, du principe légitime auquel ils appartiennent. Parce que le principe légitime auquel est soumis le dieu des enfants d'Abraham, c'est-à-dire la mère des enfants d'Abraham, est un principe ténébreux. Ténébreux, c'est Seth. Donc, le principe légitime auquel est soumis les enfants d'Abraham, ce sont les ténèbres. Donc voilà. Et les ténèbres, donc Seth et Seth étant stériles, ne produisent pas la lumière. Ou bien, tout ce que Seth fait n'est pas fruit de la lumière. Donc, la lumière ne peut pas venir de Seth parce qu'il est stérile. Donc, voilà. Alors, pour comprendre un peu plus ce genre de... ce récit cosmologique de... des enfants Congo dans la région de Canaan, dont Melchisedec faisait partie et par qui Abraham fut béni. Il faut, par exemple, on peut approcher ces choses-là lorsqu'on lit ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle de Baal. C'est-à-dire, c'est une cosmologie qui raconte en fait, sous forme allégorique, les schémas Congo. Comment ils étaient abordés dans les temps... Dans les temps passés, dans les temps antiques, dans les temps où justement les enfants d'Abraham sont venus trouver les Cananéens. Et lorsqu'on... les traductions qu'on peut avoir de ces récits-là, et lorsqu'on les examine et lorsqu'on les lit de ce qu'on peut avoir, nous comprenons aisément que ce sont juste des... ce sont des schémas que, en fait, en Égypte, où on connaît en majorité la structure la plus répandue racontée à travers la mythologie ou bien la cosmologie, les schémas énergétiques à travers Osiris, Isis, Cède et Nertis, Horus, etc. Donc, ce sont les mêmes concepts qu'on retrouve lorsqu'on aborde, lorsqu'on consulte les cosmologies cananéennes à travers le cycle de Baal. On raconte l'histoire de Baal, comment il devient Dieu. Il décida d'aller mettre les ténèbres, donc, à Yam, sous la domination, parce qu'en fait, Yam ne le respectait pas, disons ça comme ça. Mais, lorsque vous lisez ça avec un oeil averti, vous arrivez à extraire tout ce qui est de nature Congo là-dedans. Donc, c'est de ce Dieu-là que Melchizedek consécra Abraham. Abraham a été consacré pour être au service de Baal. Donc, voilà ce que nous allons développer. Donc, en lisant, nous disions, donc, le cycle de Baal, vous retrouverez les cosmologies cananéennes, donc, qu'on définit d'Ougarit. Donc, c'est la région, c'est une région cananéenne antique. Donc, vous retrouverez des similarités avec le récit entre Horus qui combat contre Seth. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est des enfants d'Abraham, pour ce qui est du récit biblique et de la nature que ça traduit, c'est-à-dire qu'ayant un principe dominateur en eux qui est Seth, ce principe dominateur, en fait, a un comportement semblable à ce que, par exemple, souvent les gens traduisent comme étant, c'est la description de la chute de Satan qu'on traduit dans Esaïe 14 et dans Ézéchiel 28, etc. Et bien, cette nature ténébreuse de Seth qui veut, ou bien, on va dire, de la mère, Neftis, de la mère des enfants d'Abraham, qui veut être semblable à Isis, celle qui prédomine sans forcer sur la lumière, donc, de cette convoitise, donc, Seth ou bien Neftis disent qu'ils veulent être semblables au Tréhaut. Ils veulent être, Seth dit, il veut être semblable à Osiris. Neftis dit, elle veut être semblable à Isis. Donc, c'est de cette même nature-là qui prédomine chez les enfants d'Abraham dans leur migration dans les terres Congo. Donc, le déclin, on va dire, le point culminant ou bien le point de basculement se fait à cette rencontre-là, lorsqu'ils commencent à migrer dans les terres Congo, c'est cet état-là, c'est-à-dire qu'ils sont là purement moitié-moitié. Vous avez la part de vie, parce qu'ils ont débuté très loin. On a appelé Abraham d'Oranchadé, donc, éloigné de la vie, parce que la vie est un principe Congo. Éloigné des régions Congo. Leurs premières approches réelles vis-à-vis de la réalité, en fait, lorsqu'ils sont rentrés dans l'histoire, lorsqu'on dit que les Congo ne sont pas assez rentrés dans l'histoire, mais nous, ici, nous présentons ça dans l'angle que lorsque les enfants d'Abraham rentrent dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est la vie, donc, avant ça, ils étaient dans les ténèbres, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils produisaient de bon, ils rentrent dans l'histoire lorsqu'ils rentrent en contact avec des enfants Congo. Et leur premier contact, c'est fait par Melchi Sédek. Donc, alors, remplis toujours de leurs principes ténébreux, donc, ils sont toujours là à vouloir être à la place du Dieu, à la place des Congo, à la place des Congo. Donc, dans leur domination, les ténèbres sont toujours là à vouloir étouffer la lumière qui est représentée à travers Melchi Sédek par le Dieu Baal. Donc, voilà, de la même que ce qui est raconté dans Esaïe 14 ou Ézéchiel 28, donc, ces ténèbres-là veulent toujours prédominer sur la lumière. Yam veut toujours dominer sur Baal, mais nous savons qu'à la fin de ce récit-là, que c'est Baal qui domine la lumière, c'est le feu qui domine l'eau, c'est la lumière qui domine les ténèbres, c'est le ciel, voilà, qui domine la terre. Alors, pour aller plus loin et comprendre que ces enfants d'Abraham sont infidèles au Dieu auquel Abraham a prêté allégeance, au Dieu auquel Abraham a voué à qui être au service, donc, lui-même, il s'est mis au service du Dieu Baal, qui est un Dieu Congo, qu'il faut respecter, qu'après nous allons comprendre où, en fait, comment nous perpétuons notre autodestruction, comment, parce que nous ne comprenons rien de ce qui se passe. On a dit là-bas que non, Baal, c'est un démon. En fait, nous aussi, ah bon, c'est un démon, oui, c'est vrai, c'est un démon. Et on répète sans savoir que non, sans savoir qui est Baal. C'est comme les choses qui se passent aujourd'hui. Vous allez, en tant que Congo, vous allez prendre connaissance d'un conflit qu'il va y avoir entre Israël et Palestine. Si vous fréquentez des Israéliens, ils vont vous dire, ah mais non, les Palestiniens sont comme ci, ils sont comme ça. Eh bien, vous allez vous mettre du côté des Israéliens. Oui, non, les Palestiniens, etc., etc. Lorsque vous fréquentez des Palestiniens, ah mais non, ils sont dans la nid, etc., ils nous ont envahi, eh bien, vous allez défendre les Palestiniens. Donc, les Congo sont dans cet état-là. Or que vous devez être justice. Vous êtes maître du ciel et de la terre. On a consacré à Abraham par le Dieu qui est maître du ciel et de la terre, le Dieu qui est maître de l'eau et du feu. Et les Congo sont là comme des girouettes. Quand c'est Palestine, ils vont Palestine. Quand c'est Israël, ils vont Israël. Donc, parce qu'ils se méconnaissent. Et tout ça là, c'est contre leur existence, c'est contre leur état divin de juge entre ces deux enfants qui se battent. C'est ça en fait. Les Congo sont les maîtres. Les Congo sont les dieux qui sont justice entre le feu et l'eau. Parce que Melchizedek, on était la première représentation qui s'est présentée devant Abraham. Donc, voilà. Et de là, il faut comprendre qui est Baal. Donc, en fait, ce qu'on définit couramment dans les Bibles en tant que Baal, il faut savoir qu'en fait, Baal, nous allons le définir là comme étant le soleil. Mais, sous-entendez que Baal, en fait, c'est l'aspect de l'astre connu que nous plaçons comme étant l'astre le plus grand. Parce que derrière tout ça, il y a des profondeurs. Parce que lorsque vous dites, lorsque vous lisez sur un contexte biblique que vous dites que Baal, c'est le soleil, vous découvrez plus loin que non. Il y a plus grand que le soleil, etc., etc. Donc, pour une compréhension sur les constantes naturelles, Baal est défini. Baal, en fait, définit l'astre le plus grand que vous connaissez. L'astre le plus grand que vous connaissez et par qui vous avez la vie. Donc, voilà. Baal, ça peut être le soleil. Et chez les Kourou, vu que nous sommes, vous savez, ce qui nous détruit aussi, c'est l'aspect monothéisme que les enfants d'Abraham nous ont apporté. Le monothéisme qui nous ont apporté, c'est une destruction. Le monothéisme qu'ils nous ont apporté, c'est-à-dire, c'est dans l'angle d'élever, on va dire, que tous les hommes, aussi différents qu'ils soient, tous les hommes, nous disons bien. Ce qui nous détruit, nous, Kourou, c'est d'être dans le monothéisme des enfants d'Abraham, qui conçoit les choses comme étant que tous les hommes soient au service d'un seul Dieu. Ce n'est pas mauvais pour les hommes. Mais nous, Kourou, nous définissons en tant que Dieu, nous pratiquons la divinité en tant que nous, tous Kongos en tant que Dieu, nous sommes au service d'un même esprit. C'est différent. Donc, eux, ce sont des hommes. Ils sont au service d'un seul Dieu, c'est-à-dire que le Dieu qu'ils ont rencontré. En fait, les Kongos sont des dieux. Les Kongos sont des dieux. Et Melchizedek est une branche des divinités Kongos, parce que tous les Kongos sont unis par le même esprit. Tous les enfants Kongos ont pour mère, on va dire, le centre Ngo. Donc, Kongos est la mère de toutes les diversités divines des familles Kongos. Les familles Kongos sont des divinités. Donc, voilà. Alors, pour expliquer le malheur ou bien les maux que nous cause le monothéisme abrahamique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tous les hommes doivent être au service d'un seul Dieu. Et dans l'identité primaire des Kongos, les Kongos sont des dieux. Et les Kongos fonctionnent en tant que toutes nos divinités sont au service de l'esprit Kongos. C'est ça, en fait. Donc, un Kongo, une famille Kongo est une divinité. Les enfants d'Abraham ont connu Dieu à travers une famille Kongo qui était représentée dans l'angle de Melchisedec, qui reconnaît même le Dieu très haut comme étant, on va dire, Kongo, mais que l'on définit ici dans les récits en tant qu'elle, maître du ciel et de la terre. Mais ces enfants-là barbares, ne connaissant rien de ce qui est de la vie, étant rentrés par la porte que Melchisedec leur ouvrit, venant détruire tout ce qui est vie, vous verrez dans les récits, ils ont... Donc, le Dieu-là qui veut être semblable au très haut, il a comme un ennemi, il n'arrive pas à vaincre Baal. Toujours, il est là, il ne comprend pas pourquoi ses enfants se retournent et se mettent au service de Baal. Donc, lui, il veut être à la place de Baal. Le Dieu-là, il veut être à la place de Baal. Et Baal est un dieu Kongo. Les Kongos se détruisent parce qu'ils se méconnaissent. Baal est un dieu Kongo. Parce que ces enfants-là vous ont dit que Baal leur pose des problèmes, mais vous, vous ne connaissons même pas que Baal est votre dieu, mais vous vous mettez à combattre Baal. Donc, voilà. Alors, pour revenir à ce que nous expliquions, donc, le monothéisme, oui, qui nous détruit, c'est le monothéisme des enfants d'Abraham, qui s'oppose à la conception de la divinité, que nous dirons le monothéisme des Kongos. C'est que tous les Kongos étant des dieux pratiquent la divinité selon l'esprit, selon un même esprit. Voilà. C'est-à-dire que c'est les ramifications de l'identité Kongo. Donc, nous ne sommes pas là à faire prédominer une spécialisation sur une autre. Donc, voilà. Parce que les familles Kongos, ce sont des spécialisations de la culture de la lumière. Mais ces sauvages, ces barbares, ne connaissant rien des schémas qui fondent cet univers-là, rentrent. Ils ont connu une particule de la lumière, un angle de la lumière. Ils veulent faire dominer tout cet angle-là. En fait, ils font renverser le Pantac, tout cet angle-là, sur les autres. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, le monothéisme des enfants d'Abraham est un monothéisme démoniaque. Pourquoi? Parce qu'ils combattent les dieux Kongos. Donc, voilà. Alors, nous étions en train de dire que Baal est l'astre que l'on définit en tant que père. Lorsque vous définissez, donc, actuellement, nous allons placer pour une compréhension le soleil en tant que Baal. Alors, pour un peu détailler même dans les profondeurs pour comprendre de quoi nous parlons. Si nous définissons le soleil en tant que Baal, ça veut dire quoi? Parce que Baal fonctionne avec Astarté. Donc, Astarté, c'est quoi? Ce sont les satellites qui sont autour de l'astre que vous définissez en tant que Dieu, en tant que lumière, en tant qu'astre de vie. Et connaissant l'identité Kongo, ça veut dire quoi? Les Kongos sont des dieux. Ça veut dire que tous les Kongos, leur âme siège, prenne position, on va dire, siège, c'est-à-dire que leur âme est polarisée sur des natures de planètes ou d'astres sublimes. Donc, si on place ces schémas-là dans le système astral que nous connaissons, le dieu Kongo Baal étant le soleil, l'astarté, les astartés que les Kongos utilisent, ce sont toutes les planètes gazeuses. Alors, un Kongo est obligatoirement polarisé, siège dans une planète gazeuse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de matière en œuvre, mais ça veut dire que la domination de leur matière est agencée selon la planète sublime sur laquelle eux, ils siègent. Ils prennent position du côté sublime de l'agencement de cet univers-là. Ça veut dire que le dieu Kongo Baal, le soleil, le soleil fonctionne avec Jupiter comme dieu des Kongos qui dominent la matière comme Mercure, la puissance, on va dire, terrestre. Donc, voilà. Le dieu Kongo est maître du ciel et de la terre. Le soleil est maître de Jupiter et de Mercure. Donc, c'est ça. Et les Kongos sont fils d'une particule de Jupiter ou toute autre planète gazeuse qui domine les planètes telluriques et qui s'imprime sur la terre. Donc, voilà. Ce sont des schémas à comprendre. Ce sont des schémas à maîtriser pour comprendre la structure, on va dire, spirituelle ou les schémas ou les codes spirituels que les Kongos renferment en eux qui expliquent leur comportement, on va dire, de façon générique. Parce que vous trouverez toujours des particularités. D'autres qui excellent dans les puissances énergétiques et d'autres qui excellent dans, on va dire, dans la débauche ténébreuses ou dans, donc lorsqu'ils sont, on va dire, qu'ils ont été corrompus et qu'ils font des choses que même le diable, des fois, il est choqué qu'il est capable de faire ça. Donc, voilà. Alors, Baal, c'est ça. Baal, c'est l'astre que vous définissez en tant que l'astre de vie. Voilà. Baal, c'est ça. Pourquoi? Parce que Baal, c'est Baal. Baal, c'est la lumière. Baal, c'est l'âme. Baal, c'est Dieu. Et ce qui est Dieu, c'est-à-dire, c'est le ciel. Et Baal, des fois, dans les traductions latines, etc., c'est la même chose que Bel. Donc, voilà. Donc, Baal, c'est lumière du ciel, donc lumière du paradis. Et le ciel est en haut, le paradis est en haut, là. C'est-à-dire que la lumière du ciel, c'est le soleil. La lumière qui domine dans le ciel que nous connaissons, que, bon, on va dire, la majorité des gens connaissent, c'est le soleil. Donc, voilà. Alors, c'est ce qu'on retrouve facilement aussi dans les langs congos lorsque nous parlons du mari. Nous nous disons, un homme, par exemple, voilà. Un homme, nous dirons qu'un homme, c'est Mo-Bali. Donc, c'est celui qui représente, c'est celui qui fait, pardon, c'est celui qui fait la lumière dans le ciel. Mo-Bali. Parce que c'est celui qui va faire le Ba dans le ciel profond. C'est ça, en fait. Mo-Bali, c'est ça. Donc, c'est celui qui fait la fusion. C'est celui qui va dans les eaux pour engendrer la lumière. Mo-Bali, c'est celui qui rentre dans le ciel qui engendre la lumière. Mo-Bali, c'est ça. Donc, voilà. Et on retrouve ça facilement. Mo-Bali, c'est homme. Mo-Bali, c'est le mari. Donc, c'est celui qui va épouser. C'est celui qui va les fusionner. C'est celui qui est à la... On va dire qui amorce l'activité, qui est à l'origine de l'activité. Donc, sans son activité, il n'y a pas fusion. Donc, voilà. C'est le principe de la lumière. Voilà. Donc, Mo-Bali, Bal, etc., c'est la même chose. Donc, le concept de l'astre qui domine dans le ciel. Alors, pour comprendre encore une fois que les enfants d'Abraham doivent, en fait, sont infidèles au Dieu auquel leur père a prêté allégeance, au Dieu auquel leur père a décidé de se mettre au service, nous allons expliquer en même que même Jésus, bon, nous savons que ce personnage-là est très complexe, mais pour une meilleure compréhension, nous allons l'expliquer dans le contexte que la majorité des personnes le connaissent, que même Jésus a chassé les démons par balle. Et ça, vous allez le comprendre. Pourquoi? Parce que, lorsque vous lisez, par exemple, dans le livre de Matthieu 12 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, lorsque vous lisez Matthieu 12, 24, 27, c'est une histoire où on voit, on dit, Jésus, il fait des miracles, les pharisaïens, ils sont là, ils disent, non, c'est par rapport, ils chassent les démons par Belzébul. Bon, Belzébul, c'est balle, Belzébul, parce que balle, c'est la même chose. Ils chassent les démons par Belzébul, etc. Donc, on lit ça à partir du verset 24, on dit, les pharisiens, ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, dans d'autres versions, il leur expliqua en paraboles, parce que les paraboles, ce sont des langages mystiques pour que ceux qui sont devant vous ne comprennent pas ce qu'on leur dit et que pour ceux qui sont dans le centre, pour ceux qui sont concentrés, cela est visible à l'œil nu, en fait. Voilà, c'est un langage caché, c'est un langage, on va dire, hermétique. Donc, voilà, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, et il poursuit, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, en gros, il leur dit, mais si Satan chasse Satan, si je chasse les démons par Belzébul, en gros, je combats moi-même Belzébul. Donc, voilà, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Cela, en fait, il est clairement en train de leur dire que s'ils chassent les démons par Belzébul, cela signifie qu'ils ne chassent pas Belzébul. C'est tout simplement ça. Si Jésus dit, si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Donc, si ils chassent vraiment les démons par Belzébul, cela veut dire qu'ils ne chassent pas Belzébul. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont détecté que non, c'est par Belzébul qu'ils chassent les démons. Je lui dis, ok, si moi, je chasse par Belzébul, en fait, comprenez que je ne chasse pas Belzébul, je chasse votre état démoniaque que vous avez traîné depuis Moïse, depuis les ténèbres de Josué que vous rentrez dans les villes, des gens, vous renversez des hôtels, des, on va dire, des éléments sacrés, culturels, on va dire, des éléments culturels, sacrés, des enfants Congo, vous les renversez, vous méprisez même l'alliance que votre père Abraham a fait avec Belzébul. Donc, si moi, je chasse les démons par Belzébul, cela veut dire que je ne chasse pas Belzébul, je chasse votre nature qui s'oppose à Belzébul. parce que je ne peux pas diviser ma nature parce que la nature du Jésus, c'est un personnage complexe, mais là, c'est pour une compréhension. La nature du Jésus qui est apparu aux enfants d'Abraham dans ces temps-là, donc du Bouddha qui est apparu aux enfants d'Abraham dans ces temps-là, leur explique que si moi, je chasse les démons par Belzébul, c'est que je ne chasse pas Belzébul parce que Satan, lorsqu'il se combat lui-même, il se divise. vous m'ayant détecté en tant qu'étant Satan, si je suis Satan et que je chasse Satan, donc je ne chasse pas Satan, je chasse l'esprit que vous vous perpétuez à faire évoluer. Les ténèbres que vous emmenez depuis Moïse, tout ça, jusqu'à moi, vous perpétuez ces ténèbres-là. Donc je chasse votre nature ténébreuse de votre père qui veut être semblable au Très-Haut, de votre père Seth qui est stéril, qui veut pouvoir enfanter, mais il ne pourra jamais enfanter la vie. Donc voilà en gros ce que le personnage de Jésus leur explique à ses pharisiens, à ses enfants d'Abraham, peuple courriel, qui ne veut rien comprendre de la lumière, qui veut que tous soient sous la domination d'un principe, d'un homme. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu et tous les hommes, autant divers que vous êtes, vous devez adorer ces hommes-là. Ok, ça c'est pour les peuples, ça c'est pour les nations. Abraham lui-même est appelé père des nations. Mais les Congos ne sont pas des nations. Les Congos sont les dieux auxquels les enfants d'Abraham sont appelés à se soumettre. On vous a appelé Dour en Chaldé. Vous connaissez votre point de départ, mais vous ne connaissez pas votre point d'arrivée. C'est pour ça que partout où vous passez, vous semez des ténèbres. Partout où vous passez, vous marchez sur la sacralité Congo. La sacralité Congo et les éléments qui permettent aujourd'hui que toutes ces ténèbres-là perdurent, ce sont des Congos se méconnaissant qui aujourd'hui sont là répétés. Oui, Belzébul, oh Baal, c'est les dieux païens, il faut chasser Baal, etc. Non, Baal, c'est votre lumière. Baal, c'est Baala. Kobaala, c'est faire la fusion. Kobaala, Kobaala, c'est se marier. En linga, la Kobaala, c'est se marier. Et le mariage, c'est la fusion. Le mariage, c'est la fusion. C'est les mêmes natures qu'une fois on a eu peut-être à en parler, lorsqu'on parlait de la fusion sur les angles de mariage, nous nous expliquons qu'une fusion parfaite, une fusion divine, se fait dans le cachet, dans un ciel. et que tout ce qui prend naissance dans le ciel est une fusion. Et la représentation que nous avons prise pour expliquer un élément qui prend naissance dans le ciel, c'est-à-dire nous avons parlé du Baala. Baala, ce sont des tubercules, donc ce sont des maniocs par exemple, ça pousse dans le ciel parce que le ciel, c'est les coins où nous connaissons que le ciel, c'est les profondeurs de la terre, le ciel, c'est aussi ce qui est au-dessus de notre tête parce que nous sommes au centre, nous sommes en même temps dans le ciel et sur la terre. Être au centre, c'est être partout en même temps. Donc voilà, Baala, c'est ça. Baala, c'est ce qui représente la fusion. Baala, c'est la fusion qui se fait dans le ciel. Donc, voilà. Alors, pour poursuivre ce que nous étions en train de développer comme quoi les enfants d'Abraham sont infidèles à Baal qui est leur dieu auquel leur père Abraham s'est soumis. Lorsque, par exemple, Jésus leur rappelle encore le personnage de Jésus, leur rappelle encore leur infidélité, c'est-à-dire leur nature ténébreuse qui continue à dominer en eux. Lorsque vous lisez dans Jean 8, ce récit de Jean 8, donc à un moment donné, Jésus leur dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. ils disent que nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personnes, etc. Comment du-t-il que nous serons libres, etc. Donc, Jésus-là, il avait du mal à se faire comprendre avec ces barbares parce qu'ils étaient là contre Baal. Ils étaient contre la lumière que lui, il est venu manifester. Et dans la suite de ce récit-là, lorsque vous lisez Jean 8, à partir du verset 37, vous comprenez que Jésus leur explique que même votre père s'est soumis à Baal, même votre père n'a pas fait les bêtises que vous êtes en train de perpétuer. Parce qu'il dit quoi ? Dans la suite, au verset 37, à partir du verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous, parce que je n'arrive pas à faire fusion dans votre cœur, parce que la fusion, le Baal doit naître dans votre intérieur, dans vos profondeurs. » Mais bon, lorsqu'on va nous écouter pour la première fois, on va dire que ces hommes-là, ils font des cultes à Baal parce qu'ils croient que Baal, c'est... Lisez seulement. Lisez. C'est même pas... On n'en est même pas encore dans des... dans des angles d'expérimentation, de concentration sur quelle énergie on se polarise lorsqu'on se concentre. Lisez seulement. Opposez les récits et vous-même confrontez la contradiction ou bien les... Voilà. Les irrégularités que vous découvrirez dans le récit. On est mené maintenant à être comme des enfants à qui, en fait, on se met au service de ceux qui nous parviennent dans les oreilles. C'est-à-dire qu'on dit « Oui, Baal, il est méchant. Ah oui, Baal, il est méchant. Belzébute, c'est méchant. Belzébute, c'est méchant. Belzébute, c'est méchant. Belzébute, c'est méchant. » Mais pourtant, tout ça là, ce sont des ramifications de Baal. Les enfants d'Abraham combattent l'identité Kong. Bref, pour poursuivre, nous étions en train de dire dans Jean 8, à partir du verset 37. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Jésus leur dit ce qu'il a vu chez Melchisedec parce que Jésus est l'état mature de l'esprit de Melchisedec qui évoluait dans les enfants d'Abraham. « Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père légitime, c'est-à-dire votre mère, Neftis, et votre père, Seth. » Jésus leur dit « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Parce qu'Abraham, lui, il était au service de Baal. Abraham, lui, a été consacré selon le dieu de Melchisedec, le dieu très haut des Cananéens qui est Baal. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait lorsqu'il a entendu la vérité que Melchisedec lui a dit. Donc cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham a accepté Baal. Mais vous, enfants illégitimes qui ne veulent pas comprendre que la lumière se trouve dans des corps qui renferment la lumière, dans des corps, on va dire, d'images ténébreux, dans des corps des yindos, dans des corps moindo, des corps qui renferment la lumière. Vous, là, vous continuez à vouloir faire, à tuer des êtres qui sont à mon image, c'est-à-dire à l'image du Bouddha qui est apparu aux enfants d'Abraham dans ces temps-là. Des gens au service de Baal. Les Kongos doivent être au service de Baal, c'est-à-dire de l'âtre qui domine dans le ciel parce que nous sommes des dieux et la lumière doit dominer sur tout ce qui est de nature ténébreuse. Donc, il leur dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, voilà, c'est clair, cela ne l'a point fait parce qu'Abraham a prêté allégeance à Baal. A Baal et donc, le fils de la lumière sur lequel elle, le dieu très haut, s'assoit pour dominer sur Yam. Donc, voilà, que le ciel s'assoit pour dominer sur la terre. Donc, voilà, alors, donc, en cela, nous comprenons vraiment les mots du monde entier viennent de ces enfants d'Abraham parce que ce sont des gens qui sont très, très terre à terre, qui ne veulent pas se concentrer, qui méconnaissent leur origine, qui savent, qui prétendent savoir même d'où ils viennent et qui ne savent même pas où ils vont. Or, quand on leur dit clairement, vous partez de Our-en-Chadé, là où votre père adorait plusieurs dieux, on vous a emmené dans une terre, on vous a fait rentrer dans l'histoire, dans une terre canadienne, donc ce sont les premières approches pour arriver jusqu'au centre où la vie réside. Mais vous faites quoi? Vous ramenez tous vos ténèbres là. Partout où vous passez, vous renversez des hôtels, vous dites non, c'est démoniaque, c'est des effigies, parce qu'en plus, on entend parler le dieu ténébreux des enfants d'Abraham, il s'exprime, où il est un dieu jaloux, il n'arrive pas à dominer Baal, parce qu'à chaque fois, ses enfants vont vers la lumière qui est Baal. Il n'arrive pas à dominer Baal. Et Baal est, on va dire, comment on appelle ça? Et Baal est, enfin, on lui revient un vêtement, on va dire, mauvais. et, bon, j'ai oublié le terme en français, donc, voilà. Baal est, est mal exploité dans ces récits-là, est présenté dans des côtés néfastes, voilà, est présenté dans des côtés néfastes tout le récit, parce qu'à chaque fois, il est fâché, ce dieu-là, mais ses enfants-là se retournent vers Baal, parce que lui, il a envie d'être semblable au dieu central, il a envie que ces eaux-là puissent éteindre la lumière. Ne teignez pas l'esprit, ne teignez pas la lumière, conformez-vous à la lumière parce que vous êtes tous en connaissance que la vie est partie du centre. Comment l'extérieur peut-il dominer l'intérieur? Le pouvoir de l'extérieur sur l'intérieur, c'est la mort. Le pouvoir de l'intérieur sur l'extérieur, c'est la vie qui domine après s'être concentré, c'est-à-dire s'enforcer. C'est un pouvoir légitime, le pouvoir qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si l'intérieur des enfants d'Abraham est ténébreux, c'est qu'à jusqu'à aujourd'hui, ces enfants-là ne sont pas encore circoncis pour être au service de la lumière qui est Congo, de la lumière à laquelle leur père Abraham prêta allégeance devant Melchisedec, de la lumière à laquelle il fut consacré, qu'il fut même circoncis à son âge à 89 ans. Donc, mieux vaut tard que jamais, mais notez que c'est par ces principes-là que vous êtes capables de parler de Dieu actuellement. Donc, voilà, ne perdons pas le fil de l'histoire. Donc, voilà, et tout ça, donc, pour conclure cette vidéo, il faut comprendre que Bâle que Bâle est le dieu de la lumière. Pourquoi? Parce que dès l'origine, lorsque vous étudiez les mots, mais dès l'origine, le dieu que les enfants d'Abraham prennent plaisir ou je ne sais pas, on doit dire ça comme ça parce qu'on ne comprend pas, les dieux auxquels les enfants d'Abraham prennent plaisir à détruire, c'est Bâle. Pourquoi? Parce que vous avez les enfants d'Abraham sur leur père qui a été meurtrier dès le commencement Caïn qui s'en prend à qui? À Abel. On a dit que Bâle dans les altérations ou bien dans les appellations latines, c'est la même chose que Bâle. Donc, Abel, c'est quoi? C'est Bâle dans son absolu. Abba, elle, c'est Dieu Père, donc l'âme divin. Donc, Abel, c'est Bâle. Abel, c'est Bâle. Et qui, encore une fois, va s'en prendre Abel, c'est Caïn. Caïn, c'est le chien. Donc, c'est l'enfant hybride entre le serpent et l'élite, bon, pardon, le serpent et Ève selon le schéma, on va dire, des enfants d'Abraham selon le schéma public. Donc, voilà, c'est encore Caïn, celui qui a été meurtrier dès le commencement que Jésus-là leur rappelle dans Jean 8. Votre père a été meurtrier dès le commencement Caïn qui a tué qui encore? Bâle, Abel. Abel, c'est Bâle. Donc, voilà, Abel, c'est Bâle. Et ce nom-là de Bâle, vous le retrouverez partout. Zorobabel, c'est quoi? C'est Bâle. On va vous-même faire haïr Jézabel. On va dire Jézabel, pourquoi? Parce que Cacab était sous la domination de Jézabel. C'est une fille de Bâle. Parce qu'eux, ils ne supportent pas, on va dire, les cultures Congo, les cultures matriarcales. Parce que chez nous, bon, après, il y a des détails, il y a des détails. Parce que chez nous, le principe dominateur est un principe féminin. L'homme qui a pour femme qui a une femme ne doit pas être sous la puissance de sa femme. C'est lui qui l'alimente. C'est ça, en fait. Et la femme dominant dans l'univers intérieur, l'homme domine dans l'univers extérieur. Voyant l'homme dominant à l'extérieur, on se dit que non, c'est la femme qui, en fait, c'est de l'état de l'intérieur qu'il tient sa puissance qu'il a à l'extérieur. Donc, tout ça, il faut connaître ça pour pouvoir bien lire les récits qu'on oppose. Jézabel ceci, Jézabel cela, on dit Jézabel la prostituée, etc. etc. On peut coller tous les noms, mais n'oubliez pas que ce récit-là, c'est des enfants d'Abraham qui sont contre les enfants Congo. Donc, il revêtait comment ça s'appelle ? Bal, il est méchant, etc. C'est comme si vous alliez entendre l'histoire du conflit Israël-Palestine chez les Palestiniens. On vous dira, les Israéliens sont méchants. Vous allez entendre l'histoire du même conflit chez les Israéliens. Ils vous diront, les Palestiniens sont méchants et les Congo sont comme ça. Ils sont balottés de gauche à droite parce qu'ils se méconnaissent. C'est à eux de trancher. Tant que le Congo ne prendra pas position, aucun calme ne viendra dans ces terres-là. Aucun calme. C'est les Congo qui sont la clé de la paix sur tout le territoire dans toute cette terre. Tant que vous ne serez pas à votre place, vous ne pourrez pas juger parce que tantôt, vous n'allez pas faire justice parce que vous n'allez prendre part soit sur les enfants on va dire Palestine ou bien Israël. Non, ce n'est pas notre affaire. nous nous faisons traverser la lumière et celui qui se conforme sera dans la justice. Donc voilà, Abel, c'est Baal, Jérob Abel, Jézabel, etc. que nous retrouvons même sur un grand prophète qu'on fait mentir après dans d'autres livres. Balaam, Balaam. Et même le nom de même d'Abraham, Abraham qu'on a appelé plus tard Abraham, c'est Abalaam, c'est Abalaam que nous pourrons décortiquer six besoins pour certaines personnes. Six besoins, donc il faut soumettre les besoins. Donc voilà, Abraham, c'est Abalaam. Et le prophète qui, un grand prophète qui prophétisa, qui est connu dans le manuscrit biblique sous le nom de Balaam, il dit quoi ? Dans Nombre 24 à partir du verset 15, Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam, fils de Béor, Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. L'œil ouvert, c'est le troisième œil. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un bas sort de Jacob. Là, il y a encore... On dit Jacob, mais bon, ce sont des schémas. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs des Moab et il abat tous les enfants de qui ? Il abat tous les enfants de Seth. Alors, qui est Seth ? C'est l'enfant qu'Eve eut avec Adam après qu'on ait tué Abel. Donc, il abat tous les enfants de Seth. Mais Seth, ici, pourquoi ? Si l'astre-là de Jacob va... En fait, si Seth-là, c'est un enfant de Adam, pourquoi l'astre-là qui vient de Jacob va se combattre lui-même en tuant tous les enfants d'Adam ? Parce qu'eux, tous tiennent leur lignée de Seth. Et là, vous voyez les conflits qu'on a. Vous voyez toute la machination, vous voyez toutes les tentatives de reconstitution d'un puzzle par des profanes qui ne maîtrisent pas la ritualité de la lumière. Donc, il dit un sceptre s'élève d'Israël, il perce tous les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc, tous les enfants de Seth, donc tous ceux qui sont au service des ténèbres. Parce que Seth est le principe père légitime des enfants d'Abraham. Donc, voilà. Et plus tard, vous lirez peut-être dans l'Apocalypse, on vous dit que oui, ce n'est pas comme Balaam qui mit des pierres d'achoppement aux enfants d'Abraham. À quel moment ? Lorsque vous lisez le récit, peut-être il y a d'autres récits auxquels nous n'avons pas accès, mais ça serait intéressant de les connaître. Mais lorsque vous lisez le récit, vous vous dites « Mais à quel moment Balaam a prophétisé contre les enfants d'Israël, soit disant que Balak a appelé pour prophéter ? » Non. Justement, il a dit que non. Dieu m'a dit « Non, il ne faut pas que je prophétise contre eux, etc. » Mais dans l'Apocalypse, on vous dit que non, Balaam a mis des pierres d'achoppement, etc. Bon, peut-être... Bon, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Donc, voilà. Balaam est ancré dans l'identité des enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham lui-même, lorsqu'on le consacra, on le dit « Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelas Abraham. » Donc, tu vas t'appeler Abalaam. Donc, Balaam, c'est Abraham, c'est Abraham. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Père d'une multitude comme Abel est le père de tous les croyants, comme ils disent, ou bien le père de tous les êtres divins. Donc, disons ça comme ça. Et après, on va encore dire « Oui, Elie a confondu les prophètes de Baal, etc. Tous ces récits-là, comme nous disons que sans la maîtrise du temps, aucune vérité ne peut vous être révélée. Sans la maîtrise du temps, aucune vérité ne peut se manifester. » Elie face aux prophètes de Baal. Elie qui confond entre guillemets les prophètes de Baal, c'est-à-dire les prophètes de Baal qui sont devant lui, c'est comme dire que les Kongos d'aujourd'hui qui se disent au service de la véritable spiritualité Kongo, s'ils se retrouvent face à un véritable, Kongo qui maîtrise la science, malgré que ces enfants Kongo, illégitimes, mais de voix qui diront qu'ils sont au service de la véritable spiritualité Kongo, lors de la manifestation de puissance, de l'expérimentation, ils n'arriveront à rien face à ça. Donc, celui qui est dans les profondeurs de ces identités Kongo-là, Elie, par la puissance et la connaissance de la lumière, confondra ces enfants Kongo illégitimes, qu'on va qualifier des enfants, des prophètes de Baal. C'est-à-dire, dans les temps dans lesquels nous vivions ou bien dans les temps de ces récits-là, tout ce qui restait de l'Égypte ou tout ce qui restait des enfants, on va dire, d'Égypte, ce ne sont que des, entre guillemets, des fables. Parce que, bon, peut-être sur une vidéo, nous expliquerons ces choses-là. C'est lorsqu'on atteint une maturité, les enfants commencent à négliger les profondeurs même de ce qui vous fait dominer. C'est-à-dire que, tellement on surfe dans un paradis, on oublie même de garder la maîtrise de ceux qui fondent le paradis. C'est ça, l'identité Kongo. Et c'est dans ces contextes-là qu'Elie, on va dire qu'il va aller confondre tous les prophètes de Baal. Parce que ces gens-là ne maîtrisaient pas la science de la lumière. La science de la lumière. Donc, voilà. Et de là, on dit Baal, il est méchant, etc., etc., etc. Non, non. C'est que ces enfants d'Abraham-là ont eu affaire à des Kongos qui ont commencé leur déclin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas maîtrisé les éléments fondamentaux qui ont constitué leur position de gouverneur de toute l'humanité sous l'entité égyptienne dans les temps où ils dominaient toute l'humanité. C'est ça, en fait. Donc, ils étaient restés seulement dans l'euphorie de qu'ils sont ceux-ci, ceux-là. Mais lorsqu'ils ont été stimulés, on a trouvé que non, au fond de vous, il n'y a plus Baal. Il n'y a plus la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont pu se retrouver dans la confusion. Donc, voilà. C'était principalement ça. merci pour cette vidéo. Et donc, voilà. Les enfants d'Abraham doivent se réconcilier avec Baal. Avec Baal, la lumière du ciel, avec le soleil. Parce que lui-même, Abraham, c'est Abba la âme. Et c'est le nom qu'on lui donna. Donc, voilà. C'est le nom qu'on retrouve abondamment dans ce manuscrit. Donc, voilà. Et même dans le livre d'Osée, l'Éternel dit à un moment donné que vous ne m'appellerez plus Osée 3, il me semble, si je ne me trompe pas, excusez. Vous ne m'appellerez plus vous ne m'appellerez plus mon mari et non plus mon Baal, mon maître. Donc, pour ça, vous comprenez. Parce que lorsque vous ferez la fusion, donc, vous serez vous serez des enfants légitimes. Lorsque vous serez véritablement circoncis, vous serez dans la fusion. Vous serez dans la fusion. Vous serez dans la fusion. Donc, voilà. Parce qu'avant, il appelait mon Baal comme étant leur maître. Donc, voilà. Merci pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres développements. Merci.